bon c'est fait une harley il fallait en faire une en plus celle là elle est elle est grave de chez grave et je tenais vraiment à te féliciter en tant que fan d'harley je sais reconnaître un beau projet celui-là il est vraiment beau c'est un projet d'un an c'est un projet d'un an raconte nous un peu alors toutes les étapes l'étape c'est que je me suis fait livrer pas totalement stock j'avais fait déjà quelques modifs j'ai fait calpier j'avais un pot à l'époque l'on ne faisait pas assez de sonorité ouais j'avais fait déjà le filtre à air et puis il n'y avait pas de bulles il y avait quelques petits détails seulement j'avais encore des tout ce qui est carter d'origine et après on a tout sauté on a vraiment dit nous point par point point par point première étape que vous voyez parce que le monde de la harley c'est encore un autre délire il faut vraiment vraiment comprendre ce délire là même moi je n'ai même pas quoi filmer en fait on va t'expliquer là on va l'expliquer concrètement il y avait ça aussi mais ce qui est sympa dessus c'est en fait tu as beaucoup de chrome sur une harley de base et moi ce que j'ai voulu faire c'est un projet vraiment full black donc il y a eu moteur toute la partie aux moteurs culbuteurs changé les rockeurs pareil noir vernis tout ce qui est carter j'ai sauté tous les carter vernis fuge et dégueulasse ça qui accroche la poussière donc c'est horrible et on est passé sur du noir brillant donc il ya ça il ya la jauge à huile en fait ce qui serait plus simple de vous dire c'est ce qui reste d'origine ça serait les garde-boue les rétros et les clignots arrière après j'ai envie de te dire des durites mais basta quoi pratiquement tout le reste a été modifié que ça soit moteur arbre à cam cartographie aussi on est sur un stage 2 là avec un projet de stage 4 je vais grandir de 20 cm des bras je pense encore mais des choses ouais ouais ça c'est un drac ster après c'est clair et ce qu'on disait avant de avant de tourner en fait c'est que les gens c'est le mot en anglais mais je sais pas mon conseil underwriting tu vois les harlées tu vois je les sous-estiment et les sous-estiment etc en pensant que ça se traîne etc mais pas du coup non là je j'attrape j'attrape des gex j'attrape et des r6 des mecs sont assez surpris parce que au démarrage parce que la harlée c'est comme un dragster c'est comme c'est du drag en fait tout est tout est alors comme on disait tu peux pas zigzaguer tu peux pas frotter et oublier tu peux pas prendre et ça n'a rien à voir c'est même pas la philosophie d'ailleurs par contre de feu rouge à feu rouge oublié ça envoie ça envoie ça envoie ça envoie ça envoie c'est un 200 200 centimètres cubes et retravailler donc avec les cartes optimum ce que je disais à acram malheureusement il ya encore un peu de retour c'est une cartographie riche on va on est en train de travailler mais on en est déjà là à la cinquième carte où on n'arrive pas à trouver le super réglage parce que toi tu veux plus qu'elle fasse des flammes ouais moi je veux pas qu'elle fasse des flammes je veux plus m'épiler le mollet c'est quelque chose clairement et puis je prends de temps en temps des passagers donc comme tu le vois le calepier il est vraiment en direction le calepier là c'est tout le moment c'est un épilateur donc donc voilà c'est ça qu'il faut que je prenne moi c'est pas mal mais c'est pas mal en short ouais je te garantis l'épilation t'as pas les bottes non j'ai pas les bottes tu vois et puis en plus je suis un sauvage les kenzo j'ai pris tu fais le sauvage je suis un sauvage c'est bien mais moi c'est basket tu vois c'est vraiment le mais avoue quand même que les bottes harley sont belles elles sont belles ou carrées là elles sont folles est-ce que tu as déjà essayé de marcher un c'est ça mais quand tu as quand même avec en fait quand tu as un harley il faut avoir une dégaine toi tu as une belle dégaine mais merci tu as une très belle dégaine tu as une dégaine qui passe avec la moto j'ai un peu le bras épidé vous m'excusez je suis en plein tatouage donc je suis en train de finir voilà et parle nous des parts chaleur en fait parce qu'il y a deux écoles il y a l'école où vous mettez à peu près ça ressemble un peu ça ressemble un peu à ça ça ressemble à ça en fait vous enroulez tous les pots comme ça avec ça ouais en fait comme ça ça garde la chaleur et vous vous ne vous rendez pas compte de comment ça chauffe c'est d'accord c'est un vrai barbecue pour voilà donc en fait toi tu as mis juste fantais à l'heure mais par chaleur voilà en maths pour casser un peu le côté brillant aussi je pourrais les faire teindre mais bon tiens bien maintenant on va filmer alex le détail quand même dis-moi quoi filmer parce qu'on parle des jantes ok ok maintenant même l'embout en forme de grenade ah oui c'est excellent ah ouais jusqu'à là quoi excellent alors c'est vachement bien j'aime bien alors on remonte ici garde-bours d'origine comme on a dit film bien les feux regarde c'est beau avec elle elle est tout comme ça là c'est la tête de fourche c'est un préparateur japonais on la croise pas donc c'est un modèle easy rider bikini et ça c'est vraiment cool de pas croiser quelqu'un qui a la même tête de fourche que toi quoi c'est ça c'est ce que tu as là et donc ça c'est un préparateur japonais qui a fait des moules et ça je l'ai reçu du japon il ya qu'un jour et c'est tout serait posé aujourd'hui on filme pas le réservoir non enfin on le filme il est là mais en fait raconte on en fait en fait c'est un réservoir de 7,95 donc j'ai tout dit c'est avec la prépa moteur on fait à peu 80 km avec un plein donc c'est une moto de trottoir café quoi c'est clairement le concept c'est cool pour aller acheter la baguette le matin aller au café voilà mais par contre au delà de ça tu es bloqué assez rapidement et tu vas à la pompe donc là on a un projet je l'ai déjà swappé avec un réservoir de custom 17 litres donc on gagne 10 litres et c'est énorme parce que ça consomme pratiquement du 10 litres au sens ouais donc bon là ça t'aide un peu mais tu as l'habitude toi donc là le projet en fait on est sur un réservoir avec une peinture perso et avec une petite peinture avec west coast custom je vais le montrer effectivement je suis un peu lent donc voilà le projet réservoir toujours noir brillant avec même type de peinture perso toujours un peu brillante au soleil donc un petit aspect encore personnalisé ce qui reste à montrer de plus insolent bah c'est son vieux bah attends on n'a pas encore fini la selle est bête alors celle elle fait un peu particulière avec ces arboires là parce que c'est celle là elle est faite pour justement le gros réservoir réservoir vraiment collé oui et qu'on n'est plus justement ce petit oui bon de toute façon ça tu vas l'installer et puis après exactement c'est fini ça c'est cool tiens Alex montrer un peu les échappements les échappements qui sont là ça c'est bon bah oui tout est d'origine harley la façon dont vient de charler à part le feu le phare d'accord j'ai fait un petit entorse à harley ouais bon parce que il ya un moment donné ils sont mignons c'est ça si tu veux vraiment le discours du phare ouais c'est qu'en fait j'ai un ami qui fabrique des casques je sais pas si on peut citer tu peux bien sûr avec plaisir donc les casques rubis et qui donc c'est connu exactement je roule en rubis et donc j'adore moi j'adore c'était bien sûr bien sûr là c'est pas celui avec lequel je roule tous les jours là je suis sur un rubis donc saint roc carbone ultra léger c'est quelque chose en fait tu le sens pas et c'est juste bon c'est le casque à dedans c'est magnifique aussi elle est là un bon voyage c'est exactement exactement bon les rubis c'est vraiment du très extrême haut de gamme vraiment c'est vraiment très haut de gamme c'est le meuf c'est moi c'est le meuf ça va avec l'arrivée parce que les casques harley sont moi je suis pas très fan je trouve que bon après ça dépend du look que tu vas voir c'est toujours pareil moi j'aime les belles choses et bah forcément bah tu as envie d'avoir un beau casque qui va avec une belle machine comme ça quoi est ce que tu peux nous parler maintenant du prix où ça te fatigue pas de problème avec avec l'oseille c'est un stock tu sors ça à peu plus de douze mille euros et maintenant on dépassait vingt mille euros ouais on dépassait 20 mille euros ouais ouais c'est comme ça attention comme chez cvo c'est du stable dans les cvo c'est dans les quarante mille euros c'est ça et après pareil en stock si tu veux encore équipé faire un stage 4 faire des prépa moteur bah c'est ça ça va vite ça va très très vite sur harley l'assurance c'est pas méchant oh quand même parce que moi j'ai un touriste que tu es à 85 balles en tourisme ouais je trouve tu vois un fond du paris j'ai payé un peu plus moi à l'époque ouais je voulais regarder j'ai payé un peu plus je crois que j'étais à 100 un truc comme ça après moi j'ai 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 un peu plus de 15 kg de permis ça aide aussi ça m'a trop de bonjour c'est de j'ai bon des excès de vitesse qui pénalise aussi mais écoute dans l'ensemble ça se vient après oui je fais manière après le truc étant que tu sais ce que tu veux en fait en roulant avec ça tu sais tu sais vraiment tu sais vraiment dans quel monde tu es donc oui c'est vrai qu'il ya un prix il ya un prix des belles choses tu peux nous la démarrer c'est le moment le plus important pour parler on va pas y arriver parce que tu voudrais c'est encore modifier la carto ouais pour vous explique nous pourquoi pour le haut niveau du ralenti au niveau par exemple d'avoir le vrai patatata de ralé quoi c'est vraiment un must aussi quand tu es sur du réglage aussi fin tu sais c'est un bruit que tu reconnais parmi mais n'importe quelle bécane quoi c'est franchement c'est façon quoi qu'il moi je suis fan à donc ça fait plaisir peu que te féliciter mon cher je te remercie à quand tu as les réseaux sociaux ouais je suis sûr sur instagram ouais faites vous qu'il est perso donc instagram c'est mister ads 75 0 17 m r tiré du bas a ds 75 0 17 super bah franchement les amis on va peut-être écouter partir ouais ouais on va t'écouter avec plaisir avec plaisir donc ouais en tout cas les amis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo n'oubliez pas de vous vous abonner de lâcher un petit et un petit like là même un grand like pour ça parce que c'est un truc de ouf et on a eu pour les châssis qui passent depuis tout à l'heure ouais ici tu prends des grands n'a bien sûr et donc voilà je voulais vous remercier d'avoir regardé la vidéo les amis on va attendre juste deux petites secondes qui part comme ça on va entendre vraiment le 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 bruit d'harley qui est vraiment qui est vraiment reconnaissable entre mille et je t'ai vu je te vois je te vois je te vois j'ai remarqué quelle belle saison et attend j'ai une question frérot est-ce que t'es partisans de du willing non d'une des guidons haut ouais non pas fan non pas fan des moustiques collés sous les bras où tu vois je suis pas fan moi tu veux que je pensais je suis drag bar tu vois je suis vraiment tu veux que je te dise un vrai truc de ouf ouais j'ai eu la dernière les que j'ai acheté tu vous te rappelles de easy rider oui rappelle la captain america j'ai réussi à la trouver c'est pas je te jure la vraie et finalement elle est arrivée elle est descendue du camion il ya un gars qui a vu la moto et en plus la mienne homologué pas de kick démarreur automatique mais c'était la vraie du film une du film parce que tu sais il y en a eu plusieurs etc il est arrivé il savait plus quoi faire il était comme ça tac tac je l'ai vendu double comme ça j'ai fallu donne le chèque tonton dégage d'ici j'ai acheté audemars piguet direct c'est mieux c'est mieux et donc voilà et ça c'était et maintenant avec le recul je regrette un peu parce que ça c'est une bécane l'autre marque c'est un bon investissement moi regarde je m'en fous moi je mets même plus de montres non je mets même plus de montres moi ça y est c'est fini je mets plus je mets plus de montres déjà je vais dire ça de mettre ça c'est une hérésie de mettre ça là dessus c'est quoi la bretling c'est pas une bret ça j'ai mal vu pan et ray ah c'est une pan et ray c'est parce que ici là en fait j'ai cru que c'était une bretling c'est pourquoi parce que bretling ils ont fait une série spéciale pour les forces les forces spéciales avec avec un bracelet caoutchouc elle a la même gueule à peu près et ça mais moi les mecs c'est une hérésie pourquoi tu m'aimes un autre automatique mais non mais les vibrations c'est pas bon pour ces montres et sur une harley et sur une harley imagine sur une harley c'est une hérésie tant pis en tout cas merci à toi vraiment merci à vous c'était vraiment cool et puis on va t'entendre partout ouais c'est parti et tu sais maintenant si tu refais des modifs ou des trucs ouais direct message et puis je t'avais fait quelques messages parce que j'avais pendant un temps j'avais la civique je t'ai fait des photos avec la civique à côté ouais et tu t'avais liké et on avait échangé et là après je t'avais refait un mail sur sur gmail ouais pour te dire il faut que il faut que je te la présente à tout prix ouais parce que gmail on a un temps de traitement ouais je sais je sais non mais sur insta maintenant sur un c'est ça le problème c'est qu'Alex il s'y connaît pas trop donc les voitures c'est bon mais quand c'est une moto il va s'y mettre il va s'y mettre à la bécane et puis en gros tu vois harley tu dis oui ok dès que tu vois écrit s 1000 rr tu dis oui ok dès que tu vois écrit à yabuza aussi à yabuza aussi dès que tu vois écrit je sais pas ycdf r1 ouais ycdf aussi gsr etc tout ce qui est un nom insolent tu fais d'accord tu dis oui ok bon les gars merci à toi merci à vous à très vite je vous la présente avec le réservoir il est brusé mardi donc ça va aller très très vite pas de souci avec grand plaisir le bruit c'est violent c'est ouf ouais c'est une belle c'est une moto c'est pourquoi je pensais à quoi je pensais au dragster vous entend le bruit le bruit c'est vrai que c'est vrai mais très bien les amis écoutez merci d'avoir regardé la vidéo toutes nos infos beaucoup de ce bruit toutes nos infos s'affichent en dessous merci à toi alex tu as mis le polo assorti à ta voiture frérot ouais c'est vrai que c'est vrai moi aujourd'hui je suis simple je suis venu avec mon petit mazou je vais vous montrer mon petit mazou voilà petit lavage moi je la lave tous les jours hein mais au rouleau total c'est bien c'est bien il y a plus d'un coup c'est bien il n'y a pas de faire écraser j'ai encore besoin de watts voilà petit lavage moi je la lave tous les jours hein mais au rouleau total ouais c'est bien c'est bien il n'y a plus rien ne résiste frérot bon bah c'est cool les amis merci d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt